Salut crypto fans, j'espère que vous allez bien. Il y a maintenant quelques semaines de cela, je vous ai présenté un projet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le projet Morpheus Network, alias MNW. Pour rappel, c'est un projet qui officie dans le monde de la supply chain, qui est un monde extrêmement complexe, mais où la blockchain a la possibilité de tirer son épingle du jeu. Et dans cette vidéo, je vous expliquais que le projet Morpheus Network, il reposait sur des masternodes qui assurent le bon fonctionnement de son réseau. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, je vais vous réaliser un petit tuto de A à Z pour monter votre propre node MNW. Et pour le coup, j'ai rarement vu aussi simple au niveau du montage. Alors, c'est parti ! Alors, avant toute chose, ici dans cette vidéo, je ne vais pas revenir sur le projet en lui-même et comment celui-ci fonctionne. Pour cela, je vous invite à jeter un coup d'œil à la précédente vidéo que j'ai réalisée. Ici, on va vraiment se concentrer sur l'aspect masternode et node du système. Et concernant justement ce node, il y a deux conditions nécessaires et obligatoires à remplir. La première, c'est de détenir 1800 MNW, c'est ce qui va nous servir de collatéral pour pouvoir monter notre node. Et la seconde étape, c'est d'être whitelisté par la team pour pouvoir justement avoir l'autorisation de monter son propre node. Et pour cela, je vous invite à faire un tour sur le lien en description pour justement participer à cette whitelist. Si vous n'avez pas ces deux prérequis, eh bien, ça ne sert à rien d'aller plus loin parce que vous n'aurez pas la possibilité de monter justement ce type de node. Et concernant la whitelist en elle-même, il faut savoir que les choses ont pas mal évolué. Si c'était extrêmement compliqué de se faire whitelister au départ, il faut savoir que maintenant, c'est beaucoup plus accessible. Et pour en avoir notamment discuté avec la team, ce système de réservation via whitelist devrait bientôt être obsolète. Et on devrait à un moment donné rendre disponible directement à tout le public la possibilité de monter des nodes. Mais au moment où je tourne la vidéo, c'est encore d'actualité, donc renseignez-vous. Ah oui, et comme d'habitude, quand il s'agit de jouer avec des tokens, des coins, avec un Metamask et notamment des crypto-monnaies au format ERC-20, je vous invite également à détenir une dizaine de dollars sous forme d'Ethereum au format ERC-20 sur votre wallet Metabask pour pouvoir interagir avec les différentes choses qui vont vous permettre justement de faire fonctionner votre propre node. Ceci étant dit, rentrons maintenant directement dans le vif du sujet. La première chose à faire, c'est donc d'acheter les 1800 MNW qui sont nécessaires pour monter le node. Et pour cela, vous avez plusieurs choix, soit de vous rendre sur un exchange tel que KuCoin, Geteo, ou encore Uniswap pour ce qui concerne la DeFi. Comme d'habitude, petit conseil, mais achetez un peu plus que 1800 MNW, notamment pour couvrir les frais de retrait, donc achetez-en par exemple 1810. Une fois les MNW en poche, envoyez-les sur votre Metamask. Attention, les MNW que vous avez acheté sont au format ERC-20, réseau Ethereum. Pour monter le node, nous allons devoir les faire passer sur le réseau Polygon, mais rien de compliqué, je vais vous expliquer ça juste après. Et pour finir cette partie, comme je vous le disais, il faut être waitlisté par la team pour pouvoir monter le node. Pour cela, rendez-vous sur le lien en description et renseignez les différentes informations demandées. Cette validation peut prendre entre 24 et 48 heures, donc ne soyez pas étonné si vous n'êtes pas waitlisté dans la seconde. Une fois que c'est fait, vous recevez normalement un mail vous confirmant que votre adresse est validée et vous pouvez passer à la suite. Lorsque vous êtes validé, retournez sur le site et connectez-vous avec l'adresse mail que vous avez utilisée pour être waitlisté. Vous arrivez alors sur une page similaire à celle-ci. Par la même occasion, déverrouillez votre wallet Metamask car nous allons en avoir besoin. Sélectionnez alors l'option Unlock Metamask. Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour connecter votre wallet au site de Morpheus Network. Cliquez sur Suivant, ensuite sur Connecter. Une fois connecté, vous devriez avoir un message vous indiquant que vos MNW ne sont pas au format Polygon, mais RC20. Comme je vous le disais, nous allons maintenant voir comment swapper ceci sur le réseau Polygon. Pour cela, rendez-vous sur le site de Bridge dont je vous mets le lien en description et connectez-y votre wallet Metamask. Une fois connecté, vous arrivez sur une page similaire à celle-ci. Assurez-vous bien d'être sur l'option Polygon Proof of Stake dans la boîte de sélection en haut à droite. Rendez-vous alors dans l'onglet Bridge et dans le tableau de Bridge, sélectionnez le token MNW. S'il n'est pas présent, sélectionnez l'option Manage Token List en bas à droite et activez l'ensemble des options. Vous devriez alors voir vos tokens MNW. Nous allons maintenant transférer nos MNW au format ERC20 vers Polygon. Sélectionnez donc 1800 MNW et cliquez sur Transfer. Un message d'alerte s'affiche, cliquez sur Continuer. Vous avez ensuite un résumé des frais qui vont s'appliquer pour réaliser l'opération. Cliquez sur Continuer. La première étape va alors se dérouler. Votre wallet Metamask s'ouvre et vous demande de confirmer l'opération. Approuvez celle-ci et patientez le temps que l'opération de swap se termine. Nous passons maintenant à la deuxième étape du swap, procédé exactement de la même manière que précédemment. Il faut alors maintenant patienter le temps de finaliser l'opération et ceci peut prendre généralement entre 20 et 30 minutes. Une fois le swap terminé, vous devriez voir vos MNW apparaître dans votre wallet Metamask sur le réseau Polygon. Pour rappel, de base, votre Metamask est sur le réseau Ethereum. Pour le changer, il suffit de cliquer en haut à gauche sur le choix de réseau et de choisir Polygon. S'il n'y est pas, cliquez sur Ajouter un réseau et sélectionnez Polygon. Si jamais suite à cette manip, les coins ne sont pas visibles, sélectionnez l'option Importer des jetons et ensuite l'option Jetons personnalisés. Complétez avec les informations comme à l'écran, vous retrouvez dans la description de la vidéo le lien du contrat du jeton. Il suffit alors de valider et le système va automatiquement retrouver les MNW que vous avez swappé. A partir d'ici, le plus difficile est derrière nous. Nous allons maintenant voir comment monter le note sur le réseau. Nous y sommes presque. Retournez maintenant sur le site de la whitelist où vous avez connecté votre wallet Metamask. Vous devriez maintenant voir vos MNW en haut à droite affichés. Cliquez alors sur Setup Active Node. Il nous faut maintenant télécharger l'application nécessaire au Node. Pour cela, cliquez sur la roue dentée en haut à droite et sélectionnez le système d'exploitation sur lequel vous voulez installer l'app. Dans mon cas, je prends Windows. Installez l'application et lancez-la. Cliquez alors sur le bouton Login. Vous êtes alors redirigé vers le site de départ. Cliquez sur Confirm Descopt Login et ensuite sur Ready to Stake. Vous obtenez alors un message indiquant que l'opération s'est correctement déroulée. Cliquez alors sur Next. Un message récapitulatif vous informe alors des conditions de fonctionnement. Validez en cliquant sur Confirm. Il faut maintenant renseigner les informations relatives à votre Node. Pour cela, vous avez normalement dû recevoir par mail, suite à votre whitelist, un code d'invitation. Inscrivez-le dans la première case. Si vous n'avez pas reçu le code, il suffit de cliquer sur le bouton Join the Whitelist et un code vous sera envoyé sous 24 heures. Par la même occasion, le système vous demande combien de Node vous souhaitez déployer. Dans mon cas, un seul pour 1800 MNW. Une fois que vous avez cliqué sur Continuer, MetaMask s'ouvre une nouvelle fois et vous demande de valider l'opération. Si l'opération s'est correctement déroulée, la page s'actualise et vous intéressez sur le tableau de bord de gestion de votre Node. Maintenant, vous devez patienter une vingtaine de minutes le temps que le système configure votre Node afin que celui-ci soit opérationnel sur le réseau. Au bout de 20 minutes, actualisez la page et si votre Node est bien en ligne, dans la partie Uptime, vous devriez avoir 100% indiqué en vert, confirmant que votre Node fonctionne bien. Et si c'est le cas, félicitations, votre Node est officiellement en ligne. Voici donc qui termine ce tutoriel vous expliquant comment monter votre propre Node MNW. Et honnêtement, pour le coup, j'ai rarement vu aussi simple au niveau de la configuration et du montage d'un Node. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon cas, j'ai pris la version Windows puisque c'est sur la machine sur laquelle je suis situé. Mais vous devez savoir qu'il est également possible de déployer votre Node soit sur un petit serveur sous Linux, soit directement sur un VPS. Puisqu'effectivement, pour que le Node fonctionne, la machine sur laquelle vous allez devoir l'installer doit fonctionner 24h sur 24, 7 jours sur 7. C'est le principe même d'un Node. Concernant la procédure dans ce cas-là, elle est exactement la même, à la différence que ça se fait en ligne de commande et non pas avec des cliquets déposés comme on peut l'avoir sur Windows. Mais de ce côté-là, vous n'allez absolument pas être perdu. D'ailleurs, si vous avez des retours ou des questions, n'hésitez pas, encore une fois, à passer par l'espace commentaire pour partager cela avec le reste de la communauté parce que c'est extrêmement important. Et si vous avez trouvé que la vidéo était sympa, n'hésitez pas à la liker et la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton s'abonner. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada